voilà Emmanuel une poêle à l'heure parfait, on est ni en avance ni en retard donc on a encore quelques minutes devant nous avant de commencer parce qu'on ne va pas commencer avant l'article annoncé, c'était 16h à Paris donc il nous reste encore une ou deux minutes pour commencer ce que je disais aux participants mais je pense que tu le répéteras aussi pour poser des questions, ils ont le chat et nous on a effectivement la possibilité d'avoir accès au chat et pour lire les questions parce que je vois qu'il y a des mains qui sont levées mais en réalité moi je ne peux pas vous donner la parole la seule chose que je peux vous faire c'est de vous conseiller de poser vos questions sur le chat et on essaiera donc avec Emmanuel d'y répondre alors c'est le chat ou alors c'est questions et réponses, le QR voilà c'est le QR pour les participants pour nous de chat mais pour le QR du coup je ne sais pas si quand j'écris sur le chat est-ce que tout le monde arrive à le lire ou pas parce que j'ai simplement dit moi j'ai dit bienvenue à tous pour ce webinaire votre finance 2024 avec un volet OM Olympique de Marseille non mais pour nous c'est Outre-mer tu pourrais conseiller que c'est l'OM mais c'est l'Outre-mer bon territoire ultra alors ce que je fais c'est que encore quelques minutes peut-être parce que là on a à peu près un tiers de personnes qui sont connectées donc on va entendre un petit peu encore histoire de ne pas se répéter comme je l'ai dit on va essayer de tenir donc pour notre présentation trois quarts d'heure on va se faire on va essayer de se plier à cette discipline qui n'est pas toujours facile à respecter parce que quand on est parti on est parti et je te connais très bavard sur la fiscalité Emmanuel je sais que parfois il faut savoir te tenir donc on va essayer de respecter donc ce timing de 45 minutes d'intervention ce que je propose donc à ceux qui nous écoutent c'est effectivement de basculer donc les de pouvoir répondre aux questions alors soit au fur et à mesure si on estime que il faut qu'on réponde tout de suite aux questions soit on le ferait à la fin et si jamais effectivement on est collé parce qu'il y a toujours des questions auxquelles on ne peut pas répondre évidemment vous faites remonter vos questions à la commission Outre-mer vous aurez donc un mail qui vous sera communiqué à la fin du webinaire et à travers ce mail donc on fera réaugmenter la question si elle est très technique on l'étudiera soit à la commission au sein de la commission fiscale je rappelle qu'Emmanuel Lejeune qui est ici présent est président de la commission fiscale donc on a quand même là un sachant quelqu'un qui peut relier des questions et si vraiment la question est si technique on la remontera peut-être au niveau de la direction des services fiscaux enfin je veux dire au niveau de Bercy puisqu'on a aussi des contacts Emmanuel à travers la Fédération nationale avec le ministère des Finances et du Budget et donc ces relations pourraient peut-être nous permettre aussi de répondre à quelques questions que les confrères se posent notamment dans les territoires ultramarins sur l'application des dispositifs fiscaux spécifiques donc voilà un petit peu sur comment on va donc agir dans l'heure qui suit donc ce que je vous propose il est maintenant bien 19h passé à La Réunion il doit être 16h à Paris 18h à Mayotte 18h à Mayotte 11h aux Antilles Guadeloupe Bartinique et puis midi en Guyane donc il faudrait que je dise à chacun bonjour bon après-midi et puis bonsoir donc pour ce webinaire et bienvenue à ce webinaire consacré donc à la loi de finances 2024 avec un fort volet outre-mer on le verra alors j'ai le plaisir de le co-animer avec donc Emmanuel Lejeune d'abord que je remercie parce que Emmanuel était déjà sur le pont il y a à peine quelques heures parce qu'il a présenté le café fiscal c'est un rendez-vous incontournable aujourd'hui au sein de l'ECF le café fiscal et aujourd'hui il a parlé de taxes sur les salaires et je sais que quand tu as parlé de la taxe sur les salaires parce que j'y ai participé en tant bien sûr que spectateur j'ai vu que tu as pas mal fait de clin d'œil au territoire ultramarin et comme tu as eu peur de ne pas les oublier tu ne les as pas cités donc moi je vais me permettre de les citer comme ça au moins tu les connaîtras alors j'ai vu des je ne les connais je les connais par cœur ça y est mais alors les territoires qui sont connectés donc on a évidemment je remercie ceux qui de la Guadeloupe la Martinique de la Guyane de Mayotte et de la Réunion qui nous ont rejoints ça me permet également Emmanuel peut-être d'adresser un petit mot de soutien et de réconfort à nos confrères et consœurs de Mayotte je sais qu'ils sont quand même durement impactés par les événements les blocages de routes les barrages et tout ce qu'on peut imaginer sur cette île qui est si fragile donc d'abord salut au président Jumois président du comité départemental de Mayotte et qui était élu au conseil national j'ai vu qu'il était présent et puis un salut à d'autres confrères et consœurs de Mayotte qui nous suivent et puis bien sûr je peux aussi avoir un mot pour les autres territoires qui ont été récemment touchés par des catastrophes naturelles je pense bien sûr à mon île de la Réunion avec le cyclone Bilal mais puis d'autres territoires qui malheureusement sont souvent fragiles et exposés aux risques naturels et aux risques économiques et sociaux alors merci Emmanuel parce que d'abord ça te permettra peut-être un peu ce soir de mieux nous connaître de mieux connaître les départements et territoires ultramarins donc à part ces 5 territoires tu sais que l'outre-mer c'est vaste on a également les collectivités les coms la Polésie par exemple effectivement c'est un pays d'outre-mer la Nouvelle-Calédonie les terres australes et antarctiques françaises les îles des départs dans l'océan Indien on a Saint-Barth Saint-Barthélim on a Saint-Pierre-et-Miton donc tu vois que l'outre-mer français c'est quand même très très vaste ce qui est dommage c'est que finalement beaucoup de nos compatriotes de l'Hexagone mais je ne parle pas de toi mais de toute façon générale ne connaissent pas la spécificité et les caractéristiques de nos régions pourtant nous sommes des Français à part entière et faire de l'aide donc voilà le petit mot politique de départ ce que je voudrais c'est tout de suite entrer dans le vif du sujet d'abord remercier également les membres de la commission outre-mer qui sont présents ce soir vous savez la commission outre-mer de CF elle a été créée il y a à peine deux ans et nous avons produit avec les autres membres un travail qui est conséquent et je salue donc ceux qui des autres territoires je pense à Naïké Bouchot de la Guyane à Dominique Bougène Maxon Koukel de la Guadeloupe Victor Emmanuel Hong de la Martinique à Zoumoua de Mariette et puis moi-même j'ai l'honneur d'être le porte-voix de cette équipe et puis bien sûr je ne l'oublie pas également dans notre mer à l'écorce alors même si l'écorce est un outre-mer particulier c'est quand même outre-mer donc Jean-Pierre Fabiani d'expert comptable donc en Corse qui participe régulièrement à nos travaux et puis je remercie le président de la commission fiscale parce que peut-être qu'à travers ce webinaire ça te permettra de mieux appréhender nos spécificités et peut-être que demain quand tu seras président de la commission fiscale du conseil national Emmanuel c'est tout le mal que je te souhaite et bien tu pourras à Bercy mieux défendre nos intérêts parce que souvent malheureusement nous avons des personnes qui ne connaissent pas les spécificités du territoire donc merci à toi je vais tout de suite te donner la parole peut-être rappeler quelques règles donc on a dit tout à l'heure on va essayer de tenir 45 minutes de présentation magistrale mais vous voyez j'ai déjà pris 5 minutes à Emmanuel donc on va essayer de les rattraper en vol ce que je vous propose c'est que vous avez la possibilité de poser des questions donc au fur et à mesure je l'ai dit tout à l'heure l'objectif ce soir c'est de survoler parfois de rentrer un peu dans les détails mais pas trop les nouveautés issues de la loi de finances 2024 donc Emmanuel va le faire au niveau national ce sera les deux premières parties et puis moi je compléterai par la partie outre-mer et puis on laissera une dernière partie pour vous donner peut-être le goût sur l'actualité fiscale et surtout pour vous inviter à nos cafés fiscaux donc on parlera d'un sujet que vous avez sûrement dû aborder dans vos cabinets c'est la rémunération des dirigeants de salle on va dire quelques mots et puis peut-être une petite nouveauté je dirais la cerise sur le gâteau c'est l'apportissement des véhicules de tourisme dont Emmanuel était un spécialiste parce que c'est lui qui avait soulevé la question en commission donc on finira là-dessus le powerpoint vous sera remis à la fin donc du webinaire vous aurez également la possibilité de suivre ce webinaire en replay et puis si vous avez aimé vous n'êtes pas tenu de liker chez nous mais par contre vous êtes peut-être vous avez la possibilité d'adhérer au syndicat et de continuer à nous soutenir en tout cas merci à vous puisque c'est grâce à vous et à votre présence ce soir nombreuse que nous pouvons effectivement encourager en tout cas demander à la fédération nationale de mettre en place donc ce genre d'événement donc plus vous serez nombreux plus vous serez effectivement fidèle à ces rendez-vous par webinaire et puis je pourrais moi défendre la cause des Outre-mer auprès de la fédération nationale ECF donc n'hésitez pas continuez à vous à adhérer si vous ne l'êtes pas et puis continuez à nous suivre donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire alors sans plus tarder Emmanuel cette fois-ci c'est promis je te passe la parole et je te peut-être te laisse avec le sommaire donc c'est toi qui a la main donc c'est toi qui qui passe merci Abdoula bonsoir bonjour à tous donc bonsoir à l'océan indien et bonjour à l'océan atlantique voilà on va on va attaquer effectivement la loi de finances et oui j'ai pas la main pour oui j'ai pas la main donc si tu peux dis-moi dis-moi effectivement à chaque fois pour que je puisse je change de page parce que le sommaire voilà voilà donc dis-moi Sira oui ça c'est bon donc un petit rappel effectivement enfin sur la publication de la loi de 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 finances donc ça on peut passer enfin j'ai pas de commentaire extraordinaire à vous faire dessus on a mis un petit rappel sur la facturation électronique donc ça on va pouvoir aussi comme ça on va rattraper le temps et c'était pas du temps perdu tout ce que tu as dit c'était hyper important voilà et on va attaquer avec des choses relativement intéressantes puisqu'il y a du changement dans la location meublée et donc ça ça concerne effectivement tout le territoire qu'on soit dans les dômes ou en métropole puisque vous savez que la location meublée a un régime particulier dans le sens où la location nue est imposable en revenu foncier alors que la location meublée quand bien même que civilement c'est une activité enfin un endroit civil c'est une activité civile mais fiscalement c'est considéré comme une activité commerciale et donc imposable dans la catégorie des BIC donc ça je ne vous apprends rien et sachant qu'en BIC on a deux possibilités pour imposer nos locations meublées soit le micro BIC soit le régime du réel alors nous on préfère le régime du réel puisque ça nous fait travailler dans nos cabinets et que très souvent le régime du réel est plus intéressant pour les clients grâce notamment à l'amortissement qui est passé qui permet de se rapprocher d'un résultat de zéro plutôt que d'avoir effectivement un abattement particulier en fonction de la catégorie au niveau des catégories de location meublée vous avez la location meublée on va dire classique par exemple la location pour un étudiant quand j'étais étudiant il y a quelques années j'avais c'était la location meublée effectivement sur une longue durée vous avez les chambres d'hôtes donc ça ça répond à une autre définition puisque on accueille des personnes chez nous avec la fourniture d'une prestation et notamment de petits déjeuners et vous avez ce qu'on retrouve puisque c'est la saison nous en métropole c'est l'hiver et donc les vacances au ski des meublés de tourisme alors à la montagne on en a aussi à la mer mais vous en avez aussi dans vos territoires location de touristes qui peuvent être classées c'est pour ça que dans le powerpoint tout en bas à droite on vous a mis la démarche de classement et donc quand vous cliquerez dessus ça vous enverra sur le lien sur le site à tout France qui vous explique comment faire classer votre meublé de tourisme et des meublés de tourisme non classés voilà donc il ne faut pas se tromper effectivement de catégorie parce qu'en fonction de la catégorie lorsque l'on est par exemple en micro BIC en location meublé traditionnelle on a un abattement de 50% alors location meublé traditionnelle c'est à dire que là longue durée je ne suis pas sûr de la location de tourisme sachant que la location de tourisme pareil il y a une définition je ne vais pas vous embêter avec ça sinon je peux vous tenir toute la soirée mais voilà donc location meublé traditionnelle c'est un abattement de 50% chambre d'hôte un abattement de 71% et l'innovation c'est ça qui nous intéresse au niveau des micro BIC c'est que désormais pour les meublés de tourisme non classés on ne peut être au micro que si notre chiffre d'affaires annuel est inférieur à 15 000 euros donc ça vous rappelle les choses en micro revenu foncier en micro foncier effectivement il y a cette notion de 15 000 euros et on a un abattement de 30% ce qui ressemble étrangement à ce qu'on a en revenu foncier le seul problème de cette loi de finances c'est que la loi de finances elle a dit que ce seuil de 15 000 euros on le regardait sur l'année civile 2023 ce qui veut dire que si en 2023 j'ai 20 000 euros de loyer pour mes meublés de tourisme je dépasse effectivement le seuil du micro BIC et je me retrouve avec un régime réel mais moi depuis le début de l'année je ne me suis pas amusé à tenir une comptabilité et à aller voir un expert comptable donc vous voyez ça pose des problèmes on verra dans le slide suivant comme quoi la Saint-Valentin c'est utile puisque il y a eu le BOI a été publié donc ça on a repris textuellement effectivement le BOI du 14 février et le BOI qu'est-ce qu'il nous dit c'est tout en bas en gras il nous dit effectivement pour éviter afin de limiter les conséquences d'une application rétroactive de cette fameuse mesure donc je me retrouve avec 20 000 euros de recettes donc je suis au réel alors que avant j'étais au micro il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer au revenu 2023 les dispositions de l'article 50 dans leur version antérieure tout ça pour dire qu'en 2023 nos clients qui seraient en meublé non classé qui dépasseraient le seuil de 15 000 euros on pourrait très bien toujours être au micro BIC voilà et après ça laisse le temps comme ça de se réorganiser pour l'année 2024 donc ça c'est le BOI ça vient de sortir donc il n'y a même pas enfin il n'y a pas une semaine ci il y a deux semaines maintenant c'était pour le cadeau de Saint-Valentin des fiscalistes est-ce que tu peux revenir en arrière s'il te plaît hop non en arrière voilà et donc il faut que je regarde le temps oui il faut que je te laisse du temps et donc effectivement la nouveauté c'est ça donc la grosse nouveauté c'est seuil à 15 000 et donc il faudra voir effectivement avec vos clients mais potentiellement c'est du chiffre d'affaires en plus alors ce qui est intéressant petite subtilité aussi sur les moi j'ai quelques locations meublées non professionnelles pour lesquelles on a opté au réel et ça permet de bénéficier de l'abattement et d'adhérer au centre de gestion pour bénéficier de l'abattement de 915 euros donc c'est une façon aussi de passer les honoraires une partie de nos honoraires la problématique c'est que l'abattement pardon réduction d'impôt de 915 euros la problématique c'est que pour bénéficier de la réduction d'impôt il faut être au réel sur option ce qui veut dire que désormais si j'émets 20 000 euros de chiffre d'affaires je suis obligatoirement au réel c'est pas sur option de plein droit donc je n'ai pas le droit à ma réduction de 915 euros c'est une petite subtilité voilà et sur les meublés de tourisme ils ont changé les règles du jeu avec un abattement complémentaire de 21% plus des 71 on n'arrive pas à 92% d'abattement dans un cas de figure allez on passe parce que j'ai tellement de choses à raconter que je vais monopuser tout le temps alors ça c'est pour 2025 alors la franchise en base de télé vous savez que ça c'est vraiment un truc qui est d'une complexité enfin j'ai toujours du mal à suivre la chose sur les franchises de TVA c'est-à-dire que la franchise de TVA comme on aime les choses simples en France si on se positionne en 2024 pour savoir si on en franchise ou pas il faut regarder les recettes enfin le chiffre d'affaires qu'on a eu la dernière année mais également le chiffre d'affaires qu'on a eu la pénultième année parce que ça joue sur deux années ils vont simplifier le système à partir de 2025 où effectivement en cas de dépassement la franchise restera applicable sur N mais pas sur N plus 1 donc ils sont un simple système d'ici là qu'à la prochaine mois de finances ils rechangent les règles on verra mais sachez qu'en 2025 théoriquement les règles changent voilà et on verra parce que peut-être qu'ils rechangeront encore les règles pour 2025 je ne m'apesantis pas plus sur ce point-là juste il fallait dire effectivement que la difficulté c'était que normalement on changeait les règles dès l'année du dépassement et donc parfois les clients venaient nous voir en fin d'année on s'apercevait qu'il aurait dû fallu facturer la TVA donc on ne va pas rentrer dans les détails et c'était le mois en plus et quand tu dépassais les seuils tu pouvais te retrouver dès le mois de dépassement là avec les nouvelles règles ça sera dès le début de l'année enfin voilà bon à revoir mais il faudra ça ne sert à rien de trop se prendre la tête cette année pour ça mais ça sera sur 2025 alors ça c'est le grand moment puisque la CBE devait s'arrêter mais voilà il y a la loi de finances qui est arrivée qui est passée par là et la suppression de la CBE est reportée pendant ce temps comme ils baissent les taux sur ce qu'ils avaient déjà fait ils augmentent le taux pour la taxe sur les CCI et c'est pour ça qu'on fait un petit rappel puisque vous êtes des libéraux et que l'article 1600 du Code général des impôts qu'est-ce qu'il rappelle ? Il rappelle que sont exonérés de cette taxe alors c'est la taxe pour les CCI les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 on vous a mis lien avec le BOI et donc qu'on soit en entreprise individuelle ou en société qu'on soit à l'IR ou qu'on soit à l'IS la question n'est pas là la question est de savoir quelle activité on exerce et nous experts comptables nous exerçons une activité non commerciale par conséquent la taxe pour la CCI on n'a pas la payée sauf qu'elle est appliquée automatiquement et donc effectivement il faut demander le dégrèvement de cette taxe voilà donc vous pouvez revenir peut-être deux ans en arrière et ça et ça fonctionne alors ça c'est une petite gourmandise c'est une petite gourmandise parce que en fait finalement c'est comme pour la taxe sur les salaires il faut rester humble moi en préparant le webinaire je me suis aperçu que je me plantais sur deux points techniques et puis là j'ai découvert l'article 39 des CSF avant la loi de finances parce que je me suis aperçu grâce à un client qui achetait dans le TP qui achetait un nouveau matériel le vendeur lui a dit vous pouvez bénéficier du suramortissement le client me dit ça parce que les vendeurs ils disent vous pouvez bénéficier du suramortissement ils ne vous donnent jamais le texte donc il a fallu chercher je me suis aperçu effectivement qu'il existait un texte depuis janvier 2020 et pour les achats de janvier 2020 jusqu'à 31 décembre 2022 et ce texte s'est arrêté pour 2023 mais il est de nouveau applicable entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 et en fait là c'est pareil on vous a remis toutes les conditions vous cliquez sur sur l'article et puis vous avez vos documentations et en fait ce qui est intéressant c'est dès lors qu'effectivement on est entreprise du bâtiment du TP ou une entreprise produisant des substances minérales solides imposées au réel alors j'ai pas vérifié les entreprises produisant des substances minérales solides mais j'aurais tendance à dire moi j'ai des clients qui sont carniers qui exploitent des carrières et j'aurais tendance à dire l'extraction de pierre on serait dans ce cas là mais ce qu'il faut avoir c'est que pour les enchaînes non routiers qui fonctionneraient au gaz naturel à l'électricité à l'hydrogène ou qui combineraient enfin différents régimes il y a un suramortissement qui est de base de 40% mais qui est de 60% pour les PME au sens européen sachant que les PME au sens européen on monte j'ai vu en tête le chiffre d'affaires mais on est sur en principe enfin dans vos cabinets vous avez quasiment exclusivement que des PME au sens européen puisqu'on a principalement des TPE PME et donc effectivement quand vous avez acheté des machines à 200 000 euros quand vous avez 60% de suramortissement donc 200 000 60% 120 000 et 25% d'IS ça vous fait un petit billet de 30 000 euros d'IS économisé donc ça il y a ça et dans le cadre des entreprises du bâtiment et du TP ça marche également pour donc les engins mobiles non routiers acquis neufs qui respectent certaines normes et qui sont achetés en remplacement de matériel de plus de 5 ans et donc en clair pour faire simple c'est principalement des machines qui ont des filtres à particuler des blous mais qui peuvent aussi avoir des systèmes qui coupent les moteurs et donc en fait il faut regarder sur les machines sur le mode d'emploi enfin c'est pas un mode d'emploi mais ce qui est mis dans les caractéristiques de la machine et moi quand j'ai découvert ce texte là j'arrêtais les comptes d'un client exercice décalé dans le TP je me suis aperçu que j'avais oublié 3 ou 4 ou 5 machines et donc on a appliqué effectivement le suramortissement mais seulement sur le dernier exercice enfin qu'on a arrêté et c'est pour ça qu'on a mis la dernière ligne si on a mis de pratiquer le suramortissement il est possible de rectifier dans le délai de réclamation on a mis cette dernière ligne pourquoi c'est une jurisprudence de fin 2023 parce que dans le BOI il était toujours indiqué pour le suramortissement que si jamais c'est une décision c'était c'est une décision de gestion si on ne l'a pas appliqué on ne peut pas réclamer enfin si on n'a pas oui c'est une décision de gestion si on ne l'a pas appliqué on ne peut pas réclamer sauf que le code général des impôts ne prévoyait pas cette condition et donc le code général les impôts sont faits retoquer et donc on peut effectivement réclamer sur les années je pourrais réclamer dans mon dossier la seule problématique je vais aller voir le client en disant j'ai oublié ci j'ai oublié ça et puis si on réclame est-ce qu'on a un contrôle fiscal ou autre après chacun prendra ses responsabilités mais sachez effectivement qu'on peut c'est ça qui est hyper important dans tous les dispositifs de suramortissement on peut rectifier si jamais on les a oubliés et celui-là et celui-là je l'avais oublié voilà et donc il me semble en plus vous ne l'oublierez pas il me semble en plus que ce dispositif est cumulable avec deux dispositifs d'incitation fiscale applicables outre-mer donc c'est vrai que pour nos confrères qui nous écoutent et qui par exemple pratiquent le crédit d'impôt cet article-là effectivement permet le cumul donc c'est à vérifier mais je pense que cette information elle est essentielle et pour finir peut-être Emmanuel tu nous incites à faire un peu de sport enfin les collaborateurs à faire du vélo effectivement donc et dans vos îles il fait souvent très beau donc pourquoi ne pas aller travailler à vélo et donc effectivement il y a la prorogation de la réduction d'impôt sur les flottes de vélo voilà hop et je te passe la main et là je vais apprendre merci merci Emmanuel et puis merci aussi d'avoir tenu le timing puisque tu as fait pile poil en 20 minutes c'est ce qu'on s'était dit donc 20 minutes pour le national et une vingtaine de minutes aussi pour les questions donc spécifiques aux départements et territoires d'outre-mer alors d'abord avant de commencer cette partie je voulais je l'ai oublié de le faire au début de ce webinaire c'est excuser Dominique Maugène qui est la passe-présidente du conseil régional de l'ordre de Guadeloupe qui normalement devait avec nous co-animer ce webinaire spécial fiscalité ultramarine et puis malheureusement elle a eu un empêchement donc évidemment elle est excusée et j'ai dû renfiler les gants et puis la remplacer en dernière minute donc je vous demande de l'indulgence si ma présentation effectivement souffre de quelques défauts mais je vais essayer de vous le faire sans trop dire de bêtises donc essentiellement sur la loi de finances alors au niveau national vous avez vu que les mesures même si Emmanuel les a présentées avec beaucoup de brio ces mesures elles sont quand même limitées en 2024 la loi de finances on n'a pas une révolution c'est plutôt des évolutions dont on peut parler en revanche pour l'outre-mer pour une fois cette loi de finances elle nous réserve quelques surprises alors essentiellement on va parler de deux dispositifs auxquels je pense le premier dispositif ce sont ce qu'on appelle les zones franches alors et puis je parlerai pour finir et présenter les dispositifs applicables outre-mer on parlera du champ d'application donc des mécanismes de crédit d'impôt ou d'aide fiscale d'investissement dans un deuxième temps alors d'abord pour revenir sur les zones franches peut-être quelques mots d'histoire Emmanuel puisque là ça te permettra aussi de mieux comprendre ce que vivent nos territoires en réalité on parle ici de zones franches nouvelles générations si on parle de nouvelles c'est qu'il y a eu des anciennes générations donc en réalité l'histoire débute et je me rappelle c'était pendant la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy était venue notamment à la Réunion et nous avait promis donc une loi cadre qui permettrait le développement des entreprises et des économies outramarines et donc en 2008 lorsqu'il accède à la présidence de la République il fait donc voter cette fameuse l'Odéum le droit pour le développement économique de l'outre-mer qui sur une dizaine d'années donc jusqu'à fin 2018 il y a une coupure là je ne sais pas tac 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 il y a une coupure je ne sais pas si est-ce que quelqu'un peut mettre un message dans le chat ou dans les questions pour savoir si vous avez la poule à ou pas pardon non il y avait une longue coupure j'ai eu un long blanc mais je ne sais pas si c'était moi ou voilà donc j'ai peut-être parlé sur toi peut-être qu'effectivement comme je suis connecté avec ma 4G et que quelqu'un m'appelait donc voilà c'est ça la coupure mais je vais reprendre en disant que depuis 2008 donc nous avons ce dispositif de zone franche d'activité et qui est arrivé donc à son terme fin 2018 évidemment le monde socio-économique et politique dans les départements ultramarins s'est mobilisé et donc avec la loi de finances 2019 on a eu cette zone franche nouvelle génération alors cette zone franche nouvelle génération elle proroge finalement les dispositifs qui existaient elle va même les améliorer puisqu'on verra plus tard que les taux d'abattement ont été donc améliorés avec cette loi de finances ce qu'il faut dire c'est que ces mesures donc zone franche d'activité nouvelle génération permettent aux entreprises qui sont dans certains secteurs d'activité de bénéficier des abattements ou d'exonérations en termes d'impôts sur les résultats de cotisations foncières de CVAE et également de taxes foncières donc évidemment relatifs aux locaux qu'elles occupent donc voilà l'idée même de ce qui avait prévalu d'abord en 2008 lorsque cette zone franche a été mise en place donc dans les différents territoires et départements que je viens de citer en préambule à ce webinaire et puis en 2019 on va donc accentuer cet effort-là le but effectivement étant comme je l'ai dit d'abord de soutenir l'activité et d'accompagner certains secteurs qui sont considérés comme prioritaires pour le développement économique dans notre territoire alors ces secteurs c'est bien on verra l'industrie le tourisme les NTIC les énergies renouvelables l'environnement la recherche et le développement les secteurs d'activité qui sont porteurs d'avenir et de création notamment de création d'emplois puisque tu le sais nos territoires sont caractérisés par des taux d'inactivité supérieurs à ceux de l'hexagone et donc c'était intéressant aussi de rappeler ces éléments-là puisque souvent ceux qui sont à la cour des comptes qui sont dans les couloirs de Bercy pensent que les cadeaux qu'on fait à nos entreprises sont des cadeaux donc à des enfants qui sont malheureux et qui pleurent c'est pas vrai ce sont des dispositifs qui existent pour soutenir l'activité dans nos territoires les territoires tu les as maintenant sous les yeux donc les 5 départements les 4 plus Mayotte qui sont rappelés ici sont concernés par ces territoires et par ces dispositifs et en 2019 on a donc augmenté le taux d'abattement alors ce qu'il faut rappeler c'est que ces dispositifs ne sont pas disponibles et ne sont pas applicables à toutes les entreprises d'abord il faut bien sûr être localisé dans le département d'Ontre-mer ce 1 des 5 dans le bien-cité et surtout il faut aussi être ce qu'on appelle une PME communautaire donc on le sait moins de 250 salariés moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et il faut le rappeler on a donc aussi une liste d'activités qui est codifiée au 199-1-2-CS-B du Code général des impôts alors les professionnels qui sont installés dans nos départements connaissent bien ce 199-1-2-CS-B puisqu'on le pratique à toutes les sauces dans notre fiscalité lorsque on est en cabinet et donc ce 199-1-2-CS-B il va lister les secteurs d'activité qui effectivement ouvrent droit à qui bénéficient de ces abattements-là et pour finir avec la loi de finances 2019 ce qu'il faut également rappeler c'est que non seulement les entreprises qui sont soumises au régime réel d'imposition sont concernées mais celles qui sont également au forfait donc les micros BIC notamment ou BA peuvent bénéficier de ces dispositifs-là et là c'était intéressant à rappeler parce que c'est une question qu'on s'était posée un jour au cabinet avec des collaborateurs en disant est-ce que alors évidemment les clients en micro ils ne viennent pas souvent nous voir et donc quand ils viennent nous voir ils nous posent souvent des problèmes d'espèce et donc on a dû effectivement aller chercher dans la documentation pour vérifier que ces micros peuvent également bénéficier de ces dispositifs-là alors quels sont ces avantages Emmanuel tu dois me poser cette question-là à ce moment-là donc je vais te le dire voilà je vais te le dire alors ces avantages on les a en fait de deux types et là on l'a ça dans le site je fais aussi un rappel alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de participants aujourd'hui qui sont des fiscalistes chevronnés et qui connaissent bien tous ces mécanismes-là mais j'ai aussi noté que parmi les participants il y avait des jeunes confrères des jeunes consœurs il y avait aussi des collaborateurs de cabinet et donc c'était intéressant de rappeler ce cadre-là alors parmi les mesures dont bénéficient les entreprises dont la liste est donnée par le 181 de CSB on a deux types finalement des dispositifs on a d'abord un dispositif de droit commun avec bien sûr un abattement qui est normal par rapport au taux majoré sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu vous voyez comme c'est marqué ici on a un abattement de 50% donc en gros j'ai une entreprise dans ce secteur-là qui fait 100 000 euros de résultats fiscaux je vais être imposé sur la base de 50% si je suis dans un secteur qui bénéficie d'un abattement à taux majoré je reviendrai juste après sur quelles sont les entreprises qui sont en taux majoré parce que c'est intéressant aussi de le rappeler parce que c'est la nouveauté de la loi de finance en 2024 c'est pour ça que je le rappelle c'est des collectifs-là on a jusqu'à 80% donc de taux d'abattement pareil si j'ai un résultat fiscal de 100 000 euros je ne paierai l'impôt que sur 20 000 si je suis en plus éligible au taux de 15% tu vois que je ne paie de l'impôt que sur 3% finalement vous voyez dans nos départements et territoires nous sommes non seulement des paradis en matière touristique mais également on peut le dire en matière fiscale puisque 3% de taux d'imposition je pense qu'il ne faut pas parler d'une fiscalité qui est confiscatoire on a également des exonérations sur la CFE sur la CVE également je ne vais pas rappeler ici parce que c'est un mécanisme d'impôt particulier et puis surtout ça vous incite à suivre et à écouter ce qu'on dit et puis on a également des mécanismes donc d'exonération d'abattement sur les taxes foncières bâties et non bâties avec les taux qui sont rappelés ici rappeler également que pour le secteur majoré vous avez vu que le plafond est supérieur à celui qui est applicable pour le taux de droit commun on passe donc de 150 000 euros pour le droit commun à 300 000 euros donc de plafond d'exonération pour les secteurs qui bénéficient du taux majoré alors quels sont ces secteurs alors jusqu'à présent parce que c'est ça la nouveauté jusqu'à présent ces secteurs là c'était d'abord un secteur géographique Guyane Mayotte on connaît la difficulté de ces territoires je vais me le rappeler en préambule encore aujourd'hui Mayotte qui est concerné par des mouvements sociaux déblocages et débarrages qui pénalisent fortement l'économie des entreprises donc ces deux territoires Guyane et Mayotte sont considérés comme bénéficiant donc les entreprises qui relatent d'activité éligibles 189 de CSB bénéficient des taux majorés et puis dans les autres départements d'outre-mer qui sont rappelés ici Martinique de Loupre réunions là il faut exercer son activité principale dans les secteurs considérés comme prioritaires donc là vous avez la R&D les NTIC j'ai rappelé tout à l'heure le tourisme l'agronutrition les énergies l'environnement et puis on a rajouté aussi en 2019 le BTP il ne faut pas le rappeler il ne faut pas l'oublier pardon il faut le rappeler ici comme étant donc secteur qui bénéficie du taux majoré et puis il y a aussi un régime spécial pour les entreprises qui sont tournées de l'export donc voilà la liste des entreprises qui bénéficient des taux majorés ça c'était jusqu'au 31 décembre 2023 et mesdames et messieurs la nouveauté vous l'avez su vous le savez maintenant on a rajouté trois activités trois activités nouvelles qui vont bénéficier donc du taux majoré à compter de 2024 d'abord l'industrie ensuite la réparation navale et enfin les jeux vidéo alors l'industrie c'est tout type finalement de transformation et là on a moi j'ai dans ma clientèle quelqu'un qui fait de la photographure vous voyez c'est un artisan qui fait de la photographure donc c'est une production qu'on peut penser comme industrielle j'ai quelqu'un aussi qui fabrique des meubles des meubles réunionnais qui sont effectivement des très beaux meubles d'ailleurs en boîte à main etc donc c'est une activité aussi de transformation industrielle pour la réparation navale alors on n'aura jamais Saint-Nazaire à la Réunion c'est clair mais on a une petite activité de réparation de bateaux de pêche de bateaux de pêche le jour où tu feras le tour du monde et que tu vas dématé au large du cap de bonne espérance où c'est un peu compliqué tu viendras à la Réunion faire réparer ton bateau parce qu'on a une industrie donc de la réparation navale qui maintenant désormais est installée comme étant un secteur prioritaire bénéficiant d'un taux mavouré et puis les jeux vidéo les jeux vidéo jusqu'à présent comme dirait mes enfants je ne kiffe pas les jeux vidéo ce n'est pas mon truc mais je suis allé me renseigner mais pourquoi les jeux vidéo et en réalité en me renseignant sur ce secteur à la Réunion je me suis aperçu que c'est un secteur qui dans nos départements est extrêmement dynamique alors je suis allé le lire parce que moi je ne sais pas trop il paraît que depuis 2006 il y a plus de 140 jeux vidéo qui ont été créés et mis en place à la Réunion pour te dire la dynamique du secteur à l'activité plus de 140 jeux vidéo donc qui a été effectivement mis en place donc créé et conçu à la Réunion on a également une grande école qui s'appelle Rubica que je ne connaissais pas qui est venu s'installer à la Réunion notamment et puis on a des studios aujourd'hui mais je pense que cet exemple on peut aussi le décliner je suis désolé pour les autres territoires je parle beaucoup de Monique parce que je parle des choses que je connais mais je suis sûr que dans les départements français d'Amérique et à Mayotte on a également une activité dans ces secteurs-là qui est extrêmement dynamique donc voilà comment ça marche alors pour finir sur cette partie et pour essayer de tenir le timing on a dit il me reste encore une dizaine de minutes j'ai la montre sous les yeux pour finir cette partie consacrée donc aux zones franches nouvelle génération j'ai voulu partager avec vous un exemple alors cet exemple c'est pas moi qu'il est inventé il est issu donc vous voyez je cite mes sources le FR c'est le feuille rapide de Francis Lefebvre qui est apparu donc qui est paru début 2024 le 4 janvier 2024 c'est le 2 2024 donc si ça intéresse nos confrères nos conseils qui nous écoutent allez voir la documentation là c'est une entreprise donc qui est installée à la Réunion qui en même temps vend des meubles et les fabriquent et son activité donc est à 65% consacrée à la fabrication de ces meubles donc elle est de ce fait dans une activité principalement industrielle de fabrication de meubles donc elle bénéficie de l'exonération renforcée elle fait dans notre exemple 650 000 euros de résultats fiscales et donc elle bénéficie au titre donc de l'exercice 2024 c'est la première année d'application donc de ce dispositif majoré d'un abattement qui est ici calculé alors qui normalement 650 000 multiplié par 65% c'est le taux donc d'activité industrielle multiplié par 80% ça fait 338 000 euros mais comme je l'ai dit tout à l'heure le plafond étant à 300 000 donc c'est 300 000 euros donc de réduction de son résultat fiscal et donc cette entreprise sera imposée sur une base de 350 000 euros au titre de cet exercice donc voilà la nouveauté donc dont je voulais parler au titre donc des zones de France Nouvelle Génération issus donc de la loi de finance 2024 deuxième point effectivement qui concerne qui concerne le premier je vais avoir une question vas-y elle n'est pas trop 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 difficile je vais répondre non elle n'est pas trop difficile mais moi mon cabinet il est installé en zone de revitalisation rurale donc la question avec ces abattements dont tu parles donc c'est une question ma question c'est est-ce que finalement dans tes clients tu es les clients qui peuvent en bénéficier sont plutôt à l'IR ou plutôt à l'IS ça dépend effectivement des activités en réalité moi à titre personnel j'ai depuis longtemps milité pour un basculement à l'IS donc en général j'accompagne beaucoup les clients à l'IS mais les clients qui sont à l'IR peuvent également bénéficier de ces mécanismes-là d'ailleurs tu me fais penser à une chose c'est que il me semble avoir lu dans la loi de finances que ces zones donc de revitalisation sont revenues donc et applicables à partir du 1er juillet 2024 c'est ça zone de ruralité je ne sais plus comment d'ailleurs tu prépares un café fiscal je pense là-dessus donc peut-être et j'ai vu effectivement que pour les DOM alors en préparant le powerpoint effectivement les entreprises qui pouvaient bénéficier des zones franches nouvelle génération ne pouvaient pas bénéficier de la donc je me suis dit est-ce que sur l'île on peut avoir à la fois des entreprises qui peuvent bénéficier de la ZDRR et d'autres uniquement de la zone franche non c'est pas c'est géographique pour la zone franche ou comme pour les ZDRR ou pour la zone franche c'est par activité donc effectivement ah oui c'est bien l'activité donc c'est ça et donc je faisais un choix jusqu'à présent mais d'après les informations en ma possession on ne pourra pas dans nos départements bénéficier donc de cette nouvelle dispositif et donc on en serait exclu mais bon ça on attend justement ce sera l'occasion peut-être lors de ce café fiscal consacré à ces nouvelles zones au mois de juillet pour être pile poil raccord exactement avec le calendrier alors pour pour finir sur l'innovation donc apportée par la loi de finances pour l'outre-mer je voulais partager avec vous les modifications donc que vous avez sous les yeux alors ça comme source je suis allé piocher là côté revue fiduciaire donc FH feuillet hebdomadaire donc de la revue fiduciaire donc c'est le 4020 du 8 janvier 2024 donc qui m'a permis de concevoir ce tableau je me suis également inspiré de ce que la FEDOM avait fait donc vous voyez je cite mes sources pour ne pas effectivement faire du plagiat et donc par contre je l'ai aménagé puisque le tableau qui a été publié par la FEDOM comporte quelques imperfections ou quelques erreurs donc je tiens à le rappeler alors pour ceux qui l'ont également donc raccrochez-vous plutôt à la documentation donc qui est citée ici soit le FR 02 pour ceux qui sont chez Francis et puis ceux qui sont en la revue fiduciaire le FH donc 4020 tout ça pour vous dire d'abord une chose c'est que ce qu'on voit sous les yeux c'est d'abord un recentrage des dispositifs ce qu'on appelle de l'aide fiscale à l'investissement productif ce qu'on appelle l'aide fiscale à l'investissement productif dans nos territoires Emmanuel c'est la loi chez nous voilà c'est effectivement elle est connue plutôt sur cette loi là alors certains parlent aussi de défiscalisation mais comme souvent défiscalisation ça rime avec gros mots en fiscalité on parle souvent de régime d'aide fiscale à l'investissement productif alors ces régimes ont été souvent vilipendés critiqués notamment par la Cour des Comptes par aussi quelques parlementaires de la Commission des Finances et on a envoyé en juillet 2023 une mission de l'inspection générale des finances de nos territoires pour justement faire le point et à la suite donc de cette mission il y a eu un rapport un rapport qui a été publié en juillet 2023 d'ailleurs que j'ai sous les yeux pour ceux qui ont suivi le précédent café organisé par la Commission Outre-mer on avait parlé d'ailleurs de cette question et du rapport donc de l'inspection générale des finances et vous verrez ici que parmi ces dispositifs il y en a 4 sur 6 qui sont directement issus des préconisations de ce rapport d'abord effectivement dans ce rapport qu'est-ce qu'on disait ce rapport qui émettait 16 propositions et dans ces 16 propositions qu'est-ce qu'on disait quand les inspecteurs les inspecteurs de l'inspection générale des finances sont venus dans le département ils ont remarqué qu'il y avait une prépondérance des 4K des SUV et des pick-up en circulation et ils ont attribué ça au fait que nos entreprises ceux qui étaient légibles en 2019 des CSB défiscalisés en tout cas bénéficiaient de l'aide fiscale pour les véhicules de tourisme donc première mesure vous voyez première colonne pour ces véhicules de tourisme depuis 2024 c'est une restriction assez importante de l'éligibilité c'est-à-dire que désormais pour pouvoir bénéficier de l'aide fiscale quand vous investissez dans des véhicules de tourisme il faudra que ce véhicule soit utilisé dans un secteur pour lequel ce véhicule donc est indispensable donc voilà on vous dit des activités aquacoles bon pour moi aquacoles c'est sur l'eau donc je ne sais pas comment on va rouler avec une voiture sur l'eau on va plutôt prendre un bateau mais bon voilà les activités agricoles les activités silicoles ou minères pour ces activités-là donc on pourra toujours investir et bénéficier de l'aide fiscale il y a également les loueurs de voitures Europe Car Hertz je ne fais pas de publicité je les cite tous comme ça au moins ils seront tous contents et puis les taxiteurs pour les taxiteurs qu'est-ce qu'on a mis et pour le loire de voiture on a quand même mis une contrainte un plafond si vous voulez parce qu'on est aujourd'hui dans le développement durable on en parlera tout à l'heure avec l'amortissement des véhicules électriques Emmanuel mais ici à notre niveau ce que dit la loi de finance c'est que pour les taxis pour les loueurs de voitures si vous continuez à investir et c'est normal dans ces véhicules de tourisme il faut qu'ils émettent moins de 117 grammes de COD donc les kilomètres donc ça vous regardez sur la carte de crise on a l'habitude qu'on calcule les TVS de le faire et puis deuxièmement il faut que ces véhicules ne dépassent pas donc le plafond de 30 000 euros là aussi c'est pour toi un plafond qui te parle puisque vous savez que les voitures électriques qui ne dépassent pas moins 20 grammes de CO2 bénéficient de ce plafond majoré donc en matière d'amortissement mais on en parlera tout à l'heure donc je ne vais pas déflorer le sujet que tu vas évoquer donc vous voyez que déjà sur les véhicules de tourisme la mesure une des propositions donc du rapport de l'inspection générale des finances a été mise en oeuvre à travers le loi de finance 2024 la deuxième mesure elle concerne ici le meublé de tourisme alors pour le meublé de tourisme qu'est-ce qu'on a voulu faire c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure mais on va le dire autrement sur nos territoires on s'apercevait qu'il y avait une espèce de spéculation autour de l'investissement dans les meublés de tourisme en gros c'est les gens qui investissaient dans un bien immobilier qu'ils mettaient sur une plateforme et qui effectivement en même temps bénéficiaient de l'aide fiscale à l'investissement à travers donc une réduction que leur était accordée le problème c'est que cette activité elle n'a jamais créé ou généré des emplois où elle n'a pas été favorable au développement de nos territoires et donc partant de là le législateur a voulu restreindre là aussi l'éligibilité donc de ces investissements au régime de l'aide fiscale à l'investissement productif et donc désormais depuis le 1er janvier 24 si vous voulez bénéficier de l'aide fiscale il faut qu'au-delà de la location simple sur une plateforme vous puissiez proposer les prestations suivantes que vous connaissez parce que c'est les mêmes prestations que pour savoir si votre location elle est éligible à la TVA ou pas le petit déjeuner d'abord on accueille les clients on leur offre le drap et les serviettes on leur propose le petit déjeuner et puis bien sûr on va faire le ménage donc ces prestations doivent être offertes directement aux locataires et ma foi derrière tout ça le raisonnement étant le suivant c'est que grâce à ça on va peut-être créer des emplois j'espère pérennes pour les populations de nos territoires donc c'est la raison pour laquelle on a resté entre dispositifs autre mesure importante et là c'est si vous reprenez le rapport de l'inspection générale des finances c'est la proposition numéro 10 je l'ai listée et je l'ai regardée avant de venir dans la proposition numéro 10 on disait il y a un vrai souci avec les biens qui sont acquis par les particuliers et notamment dans ce rapport on pointait le cas des chauffe-eau solaire avec malheureusement le constat qui a été fait par les inspecteurs et donc les évaluateurs c'est de dire qu'il y a eu des abus et de la fraude des abus parce que d'abord on avait tendance à gonfler les prix des chauffe-eau solaire de manière artificielle pour augmenter la base fiscale éligible à la réduction fiscale ça c'était premier effectivement et puis au bout de ça il y avait aussi des cas de montage fictif de chauffe-eau qui n'ont jamais été vendus et qui ont fait l'objet donc qui n'ont jamais été proposés et qui ont fait l'objet donc de réduction fiscale donc on a décidé de siffler la fin de la partie et donc cette fin de la partie elle se traduit par le fait que désormais ces biens qui sont acquis par des particuliers n'ouvriront plus droit à l'aide fiscale la difficulté aussi qu'avait souligné le rapport de l'IGF c'est de dire que quand vous avez des multitudes de bénéficiaires qui sont les particuliers il est difficile pour les directions régionales de finances publiques d'aller contrôler la réalité et la réalisation des investissements donc c'est pour ça et parmi les chiffres qui ont été cités on a dit qu'il y avait sur la période de 5 ans qui a été étudié 2015-2020 il y a eu 400 000 chauffe-eau qui ont fait l'objet donc d'une demande d'aide fiscale et malheureusement on n'a trouvé que 200 000 installés donc je ne sais pas on se pose la question sur les 200 000 peut-être que c'est les cyclones et les catastrophes naturelles qui les ont emportés mais en tout cas voilà malheureusement les comportements de quelques personnes qui ne sont pas vertueux ont fait que les territoires ont donc dû subir cette mesure-là la proposition suivante c'est la proposition 11 du rapport et là je vais vite parce que je vois que le temps s'écoule et il ne reste malheureusement pas beaucoup de temps mais sur le photovoltaïque là aussi c'est une longue histoire sur le photovoltaïque vous le savez pour ceux qui suivent ça et je sais que parmi ceux qui sont inscrits il y en a qui suivent ces affaires depuis très longtemps le photovoltaïque était éligible à l'aide fiscale avant 2010 et c'est depuis 2010 que les pouvoirs publics ont décidé de supprimer ce secteur dans les secteurs éligibles là il revient sur le photovoltaïque mais avec des modalités particulières en autoconsommation donc il faut que l'installation d'abord produise de l'électricité mais qu'il soit autoconsommé à 80% il faut que le projet soit supérieur à 250 000 euros donc c'est plutôt des projets industriels des projets professionnels c'est pas là aussi pour des particuliers parce que les particuliers bénéficient dans nos régions d'autres aides notamment par les collectivités régionales donc là l'aide fiscale elle est plutôt réservée je dirais aux rénovations d'hôtels aux rénovations d'hôtes de friches industrielles etc. pour donc le photovoltaïque et je vous laisserai découvrir les deux derniers secteurs ici qui sont concernés par une revue des mesures donc d'aide fiscale sur les friches industrielles et hôtelières tu le sais dans nos départements dans nos territoires nous avons effectivement des hôtels qui sont à l'abondant à la Rénaud je pourrais te citer deux ou trois hôtels dans les Hauts-de-Lille qui malheureusement dans notre magnifique cirque de Sillaos par exemple on a un super hôtel qui est à l'abondant depuis 40 ans à peu près 40 ans et qui n'a jamais malheureusement fait l'objet de rénovation donc peut-être que cette mesure applicable depuis 2024 permettra donc à des investisseurs dans des conditions qui sont rappelées ici avec une exploitation donc au minimum sur 15 ans et donc la création d'emplois de pouvoir retaper ces friches et les exploiter que ce soit des friches industrielles hôtelières mais je pense aussi aux installations portuaires qui parfois sont en très très mauvais état notamment à l'île de la Rénaud et enfin sur le transport c'est une régularisation rassurez-vous le secteur des transports le problème qui a eu avec le secteur des transports c'est que normalement les règles de l'Union Européenne font qu'on n'aide pas ce secteur et que tu sais que le dispositif donc applicable l'outre-mer le 189 NSSB il est alors il est conditionné par une aide alors est-ce que est-ce que j'ai été coupé là parce que mon téléphone a sonné ou ça va Emmanuel ? Non c'est bon ça va ? Ah oui c'est bon ok super parce qu'à chaque fois que mon téléphone sonne je transpire parce que je sais que ça va me couper ma carte ce que je disais c'est que pour le transport on a effectivement on est dans l'attente d'une notification de cette mesure à la Commission Européenne en principe on ne devrait pas avoir de problème les transports devraient être intégrés dans les secteurs éligibles à dette fiscale simplement il faut qu'on attende un retour de la Commission pour ce faire je rassure aussi les confrères et les consoeurs qui seraient concernés par dont les clients seraient concernés donc par ce secteur des transports donc je crois avoir tout dit en ce qui me concerne sur donc la fiscalité ou les nouveautés en tout cas applicables dans nos départements ultramarins peut-être qu'on finit cette présentation par ce qu'on appelle l'actualité fiscale ah oui je voulais également attirer votre attention sur un dispositif qui concernait les biens en renouvellement là aussi pour vous dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir vous savez qu'à un moment donné on a eu on a été un peu effrayé par une décision du conseil d'état d'avril 2016 qui avait exclu du bénéfice de l'aide fiscale les biens qui n'étaient pas des biens neufs des biens notamment de remplacement alors il y a eu là aussi une mobilisation des acteurs socio-économiques et politiques à l'époque c'était en 2015 la ministre de l'Outre-mer c'était madame Langevin qui nous avait rassuré et là la loi pour l'égalité réelle Outre-mer qui est de février 2017 qui était portée par une ministre Érika Barèche qui est d'Arrino a effectivement rétabli un petit peu cette faculté pour les entreprises de bénéficier de l'aide fiscale même en cas d'investissement de remplacement d'ailleurs dans le dernier rapport dont je te parlais de juillet 2023 de l'IGF on dit aussi que c'est une erreur il ne faut pas dire une bêtise que de centrer uniquement et de rendre éligible uniquement les biens neufs alors qu'on parle de plus en plus d'économie circulaire de développement durable comment faire en sorte qu'on prenne un bien on s'en sert pendant 5 ans c'est la durée effectivement minimale de conservation pour l'aide fiscale et puis qu'après au bout des 5 ans au lieu de changer un moteur et de repartir sur une fiscalisation ou une aide fiscale pour les 5 ans on nous dit de changer ce bien qui parfois est en bon état et on voit ici dans les entreprises de bâtiments de travaux politiques dans les entreprises de transport du matériel qui est toujours en état de fonctionner mais qui est laissé à l'abondant parce qu'on a investi dans du matériel nouveau et l'ancien on l'a laissé alors qu'on pourrait effectivement en faire un autre usage en tout cas c'est une vraie question et j'espère que la loi de finances 2025 permettra de faire en sorte qu'un bien qui avait déjà fait l'objet d'un soutien à l'investissement il y a 5 ans pourra encore le faire à condition qu'on change un élément essentiel comme le moteur ou tout autre élément de structure voilà donc en ce qui concerne la fiscalité ultramarine sur l'aisselle qui ne manque pas de sel est-ce que tu veux le faire ou je te laisse tu es le spécialiste de la matière alors c'est pas que je suis le spécialiste de la matière mais tu fais allusion effectivement au café fiscal que j'ai eu l'occasion de co-animer avec Audrey Chéboli de l'UNAPL sur donc en fin d'année dernière sur ces questions-là alors vous savez mais je pense qu'à moins d'avoir hiberné et de ne pas avoir suivi l'actualité de la fin d'année et de ce début d'année vous savez qu'il y a un nouveau régime d'imposition de la rémunération des dirigeants donc de sociétés d'exercice libéral qui a été mis en place donc simplement attirez votre attention sur le fait que attention désormais quand vous êtes gérant de CELAR de CELAS précédemment votre rémunération a été imposée en article 62 comme traitement et salaire depuis 2024 il faut distinguer donc le traitement fiscal de votre rémunération donc la distinguer entre votre rémunération de mandataire social et là soit vous avez une feuille de suivi des temps comme nous l'expert comptable on met tout on met tout ce qu'on fait sur une feuille de temps vous avez tous un logiciel de gestion des temps mais moi j'en ai parlé à un médecin par exemple un ophtalmologiste qui était venu au cabinet la semaine dernière qui m'a dit vous savez moi je passe mes journées de 7h le matin à 19h le soir à auscuter mes clients donc je ne sais pas ce que je peux faire comme heure ou comme travail en qualité de gérant je lui dis ne serait-ce que m'apporter les documents de votre société et parler des incidents de telle ou telle mesure c'est être mandataire je lui dis donc alors ce que dit le bulletin officiel qui est paru début janvier 2024 j'ai pas fait comme Emmanuel j'ai pas mis les liens mais je pense qu'on peut vous ramener on peut effectivement vous renvoyer vers le webinaire le café fiscal qu'on avait animé mais ce beau fil vous dit que si vous êtes dans une situation où votre client vous dit je ne peux pas distinguer ma fonction de gérant et ma fonction technique on prend un pourcentage on peut prendre 5% 5% effectivement de son salaire si je touche 100 000 euros par an je dis que 5 000 c'est pour être gérant et puis 95 000 c'est pour mes fonctions techniques c'est pour mes fonctions donc c'est pour escuter mes clients etc et là ces 95 000 devront faire l'objet d'un BNC alors il faut qu'on attendre 2025 pour avoir un nouveau numéro de tirette sur un parcours dédié sur le guichet unique enfin tout ça et pour l'instant encore c'est encore la cacophonie et on est en plein balbutiement j'espère qu'on aura rapidement les réponses en tout cas ce sont des sujets qu'il faut partager avec vos clients puisque désormais on aura donc ce régime qui s'appliquera alors on a le tableau que vous trouvez un peu partout dans notre commentation avec donc une partie de la rémunération qui sera imposée soit en traitement de salaire soit en article 62 et une autre partie en BNC en fonction donc de la situation dans laquelle vous vous trouvez fonction technique fonction de mandataire ou alors lien de subordination ou pas et je ne parle même pas des cotisations sociales ça peut aussi faire l'objet des notes webinaires régime donc salarié régime TNS enfin vous voyez que là dessus aussi vous avez de beaux comment dire discours à avoir en tout cas une formation et des échanges en tout cas avec vos clients donc voilà sur et puis le dernier sujet peut-être Emmanuel parce que c'est toi qui l'as évoqué donc je ne peux pas l'aborder cette question de l'amortissement juste pour dire peut-être qu'on aura un café fiscal donc prendre date le 26 mars je crois oui on a le prochain café fiscal le 26 mars et il est fort probable je n'ai plus en tête le compte rendu qu'on parle des véhicules puisqu'on c'était quand c'était en en janvier là on est en février donc c'était en fin d'année dernière effectivement Damien Dreux éminent spécialiste de la matière vous avez égayé avec les les frais de déplacement la TVA sur les frais de déplacement et donc il y a beaucoup de questions qui sont arrivées au-delà de la TVA sur les amortissements voilà et donc grand moment de solitude encore il y a trois semaines j'ai un client qui m'appelle dit tiens je vais changer de voiture et le concessionnaire m'a dit que je pouvais amortir l'intégralité de la batterie je lui fais Mathieu tu me surprends je ne sais pas donc je fais mes recherches sur internet et puis comme d'habitude effectivement les concessionnaires ils vendraient père et mère pour vendre leur voiture et sur de nombreux sites de différentes marques ils parlent effectivement de cet amortissement mais à aucun moment ils ne font référence au moindre texte fiscal et puis je regarde rapidement je ne trouve pas et puis après je tape dans Google et je tombe sur un rescrit et un rescrit effectivement qui fixe les règles du jeu et qui indique effectivement dès lors que le montant des batteries est indiqué sur la facture lorsqu'on achète effectivement le véhicule et qu'on va l'activer dès lors que on a le montant de la batterie qui est distinguée en mettant don enfin c'est distingué on va pouvoir effectivement au niveau de notre module immobilisation avoir pour faire simple la voiture sans batterie et la batterie à part on l'amortit sur la même durée ou alors enfin nous on l'amortit sur la même durée mais que le montant de la batterie ne rentre pas effectivement dans la fameuse limitation dans le calcul de la limitation de l'amortissement et effectivement là je l'ai eu chez un client qui a une Ford Mustang en métropole grosso modo le véhicule coûte 60 000 euros les batteries je crois que c'était 23 000 euros et donc effectivement 60 moins 23 ça fait 37 donc on a juste 37 000 euros dans le cadre du plafonnement de l'amortissement et puis les 23 000 euros ils sont totalement amortissables et donc ça c'est un rescrit de 2021 ou 2022 qui est paru et ça fonctionne également dans le cadre de location location longue durée et crédit bail mais sous réserve que sur la facture de location longue durée ou crédit bail soit bien distinguée la partie véhicule et la partie batterie voilà donc ça les concessionnaires ils en parlent tout le temps mais à aucun moment ils vous sortent effectivement le texte et donc c'est un rescrit qui est paru au beau fibre que j'ai découvert il y a trois semaines parce qu'on passe son temps finalement à découvrir il y a tellement de pièges et autres de subtilités qu'on passe son temps à découvrir et ce qui va me faire un lien vers la question de Benjamin qui parlait de la réduction d'impôts sur les flottes de vélo et donc j'étais en même temps en train de chercher pendant qu'Abdoula était en train de vous parler du nouveau régime pour les zones franches et c'est pour ça que je n'ai pas pu te faire la relance puisque j'étais en train de lire les trottinettes ce n'est pas possible Benjamin les trottinettes ce n'est pas possible alors c'est ça non ? c'est un petit peu plus il me semble moi je vérifie c'est un petit peu plus que ça parce que en fait les biens qui sont concernés donc sont définis et on parle de cycle s'applique au cycle et cycle à pédalage assisté au sens de l'article R311-1 du code de la route et on les retrouve au point 6.10 et 6.11 et le 6.10 qu'est-ce qu'il nous dit ça concerne les véhicules on ne parle pas de vélo véhicules ayant au moins deux roues et propulsés exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules virgule notamment à l'aide de pédales ou de manivelles et donc effectivement moi une trottinette qui n'a pas de moteur j'ai deux roues je pousse avec mon pied droit ou mon pied gauche et certes il n'y a pas de pédales et de manivelles mais le texte il met notamment à l'aide de pédales et manivelles donc il pourrait y avoir sur les trottinettes à mon sens qui n'ont pas d'assistance électrique les trottinettes pourraient éventuellement rentrer là-dedans je dis bien éventuellement mais peut-être qu'un rescrit permettrait de sécuriser la chose le monocycle je ne vois pas comment on pourrait venir sur un monocycle en poussant avec une jambe et en plus on parle au moins deux roues donc monocycle non c'est éliminé je referme la parenthèse et sinon le 6.11 on parle des cycles donc ça veut dire équipé d'un moteur auxiliaire à l'écrit d'une puissance nominale dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement intéropule lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 à l'heure ou plutôt si le cycliste arrête de pédaler donc si à mon sens on a une trottinette à assistance électrique et qu'on voit dans les rues de Paris enfin qu'on voyait dans les rues de Paris ou des grandes villes où les gens ne pédalaient pas la trottinette à assistance électrique ne rentrerait pas dans ce régime donc peut-être qu'il y a une possibilité pour les trottinettes sans assistance électrique mais c'est vraiment très ténu très ténu et par contre on n'a pas de visibilité sur l'élargissement de la règle aux trottinettes ou monorou pour l'instant on ne sait pas ok alors et puis dernière question effectivement parle même Benjamin sur le plafond de 30 000 euros effectivement ça s'appliquerait tel quel à Mayotte en Guyane il n'y a pas de TVA donc le 30 000 TTT chez eux ce serait le 30 000 sans TVA donc je le confirme pour les questions qui ont été posées ce que je vous propose également donc d'abord c'est de dire sur la question des véhicules électriques dont tu as parlé sur la question des véhicules électriques dont tu as parlé le 26 mars nous avons prévu donc un café fiscal donc ça sera à 13h30 Paris donc on sera encore en heure d'hiver donc ça sera plus 3 à la Réunion 16h30 plus 2 à Mayotte et puis moins 5 et moins 4 de l'autre côté donc prenez déjà s'il vous plaît date j'aurai le plaisir de co-animer ce café fiscal organisé par la commission fiscale et j'ai déjà commencé à travailler sur cette question là vous voyez pour faire un peu de teasing j'ai un véhicule hybride et j'ai pu comme ça grâce à ce texte optimiser l'amortissement de ce véhicule pour ne pas être atteint rapidement par le plafond des 18 300 des 20 300 ou des 30 000 euros donc on en parlera je fais un peu de teasing je fais un peu de retap et en fait et dernière chose parce que on l'a dit tout à l'heure d'abord effectivement il y a une question je réponds à la question de Philippe que je salue qui a été ancien vice-président du conseil régional de l'ordre des experts comptables de la Réunion donc salut Philippe et donc oui bien sûr Philippe le support et le replay d'ailleurs le replay seront disponibles à travers une newsletter qu'on va vous envoyer donc regardez bien les newsletters de CA qui vont vous arriver et puis surtout si vous voulez continuer à nous soutenir donc on ne peut pas liker ce qu'on a fait par contre ce que vous pouvez faire c'est vous rendre sur le site internet et puis bien sûr rejoindre la communauté donc des experts comptables de France à la Réunion nous sommes de plus en plus nombreux à nous adhérer donc tant mieux et puis l'objectif c'est bien sûr de partager ces moments de convivialité là vous voyez on parle de technique on en fait de plus en plus et l'objectif étant que si on a de la demande n'hésitez pas aussi à m'envoyer à moi ou à Emmanuel et donc moi mon mail c'est très simple à.lala.fr voilà je donne mon mail en direct donc n'hésitez pas à m'envoyer des idées de webinaires que vous souhaiterez donc voir animés et d'ailleurs chez ECF il y en a que c'est celui qui parle qui fait donc c'est celui qui me proposera donc sera effectivement volontaire pour le préparer mais il y a des tas de sujets qui intéressent nos Outre-mer surtout dans cette année 2024 je pense à la réforme de l'O3 de mer qui est un vrai sujet parce qu'on dit souvent que la vie dans nos territoires elle est beaucoup plus chère que dans l'Hexagone Emmanuel et on impute je pense à tort mais enfin ça mérite débat à l'O3 de mer donc la cause de la cherté de la vie dans nos territoires mais je pense qu'il y a des vrais débats on est en train de travailler sur des propositions je reviendrai vers vous également parce que dans le rapport que j'ai sous les yeux sur de l'Inspection générale des finances il y a des vraies propositions pour la profession je pense qu'on ne l'a pas lu bon je dirais au sein national on ne l'a pas lu c'est dommage parce que je pense que à ECF en tout cas on l'a bien lu et il y a des mesures qui seront proposées donc on reviendra vers vous dans le cadre de nos futures manifestations donc merci à toutes et à tous vous voyez on a tenu un peu plus que prévu parce que j'avais prévu une heure on est à 1h05 ah oui parce que c'est pas la durée du café je pensais que c'était 45 minutes non on a prévu une heure donc on a prévu une heure j'ai fait un peu plus enfin normalement c'était 45 minutes mais bon j'avais dit avec Claire qu'on allait sûrement mettre une heure et puis là on est à 1h05 donc écoutez je vais remercier donc tous ceux qui sont restés mais je vois qu'il y en a qui sont partis parce qu'ils doivent avoir faim il est 20h à la Réunion 12h aux Antilles je crois 13h en Guyane 19h à Mayotte et chez toi il est à Paris 17h 17h et j'ai bien faim voilà ta bien faim donc tu pourras aller prendre ton café ou ton thé ou ta boisson de la fin d'après-midi et puis à tous et à toutes d'abord grand merci un grand merci pour être resté jusqu'à la fin et puis un très bon appétit et puis bien sûr une très très bonne période fiscale puisque certains sont déjà la tête dans le guidon on se retrouve à très bientôt comme on dit chez nous en créole nous à retrouve Emmanuel tu peux dire nous à retrouve nous à retrouve voilà c'est un peu du créole donc il faut que tu t'émattes un peu merci à tous salut les amis à bientôt au revoir